Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu de l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du caribou canadien. Sous-titrage ST' 501 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 Le paradis créé par Saur. Pendant dix mille ans, Saur a surveillé et guidé les descendants des anciens employés du centre de recherche. L'harmonie était parfaite jusqu'à une nuit de tempête il y a quatorze ans lorsqu'un enfant est entré en contact avec la flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'âge de l'allée. Sous-titrage Société Radio-Canada Les germes de la vie. Le corps humain est composé de 50 à 60 milliards de cellules. Chacune d'elles contient des gènes sous forme d'ADN. Ce sont des pièces fondamentales qui constituent les chromosomes d'une cellule. Ceux-ci renferment les données génétiques. Qu'un parent transparce en enfant, tous les formes de vie de l'univers partagent le même soutien d'ADN. C'est la composition de l'ADN qui permet à des organismes d'anisme différents et doter de diverses aptitudes de boire le jour. Humains. Il y a 65 millions d'années, les Sauriens, des êtres évolués et des reptiles ont fondé la civilisation propre. Cela remonte à bien longtemps avant que les humains eux-mêmes, issus des primates, n'aient développé de la leur. Les fouilles menées sur les continents centrales de Zénon ont permis de révéler que les Sauriens propres possédaient déjà des grandes connaissances en architecture pour l'époque préhistorique. Mais l'air glacial provoqué par la chute de la Vos à la surface de la planète a sonné, le glace, les Sauriens et leur civilisation. Ces derniers ont fini par disparaître dans les strates de l'histoire. Cependant, à cette époque nointaine, les humains auraient pu perdre la bataille de l'évolution, tandis que les Sauriens auraient continué à prospérer et d'évoluer. Les théories sans lesquelles une telle branche temporelle existe dans d'autres dimensions n'est pas totalement à écarter. La Vos à l'organisme extraterrestre qui serait tombée du ciel il y a 65 millions d'années, sur la branche temporelle qui existe avant que l'histoire ne soit altérée de la Vos, avait sombré dans un profond sommet sous la surface de la Terre et dormait tout en consumant l'énergie de la planète jusqu'au jour où l'anéantissement connu sous le nom de l'Apocalypse. Certains soutiennent qu'il y a 12 000 ans, cela l'ancienne civilisation magique légendaire des îles et a entré en contact avec la Vos. Suite à cet événement fatigué, les îles auraient disparu sur la surface de la planète de l'espace de nuit. Peut-fois l'existence même de l'antique civilisation des îles n'y a jamais été prouvée. Cette théorie n'a donc pas pu être confirmée à ce jour. Selon certaines branches temporelles, la Vos a refait surface en 99 fait avoir avagé le monde. Les traces de l'Apocalypse sont connues comme la poésie, comme la musique. Adénie, médime, ganine et citonésime, le rythme de la mélodie. Peut-être que l'ADN de ceux qui entrent en contact avec la flamme est composé en fonction de l'harmonie qui génère en eux-mêmes. Je te demande si tous les organismes vivants ne se sont pas en train de rêver au gris d'une mélodie éternelle. Oh, elle est en train de l'arc-en-ciel. Hum. Musique 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 L'écriture et l'écriture des basses mémorielles sont assez simples. En fait, il est même possible de simuler des pensées et des sentiments pour chaque individu. Il ne s'agit en fin de compte que de signaux électriques qui circulent dans le réseau cérébral. Quant à l'enveloppe charnel, elle peut être reproduite par le clonage. Enfin, même l'âme continue dans ses corps physiques, peut être simulée. Ainsi, il n'est pas exagéré de dire que la mort elle-même n'existe plus. Toutefois, cela entraîne la destruction de l'individu et la disparition de la variété. En quel cas peut-on parler de vie si la mort n'existe pas? En contrôlant les émotions ainsi que la manipulation des centres de nerveux du cerveau, il est possible de dicter leurs sentiments et même de leur personnalité et sort utile la voie. C'est la voie du sort pour se connecter directement au cerveau des humains qui entrent en contact avec. Non seulement ça enregistre les actions que les humains doivent mener dans leur cerveau, mais ils rétifient également leur personnalité et leurs sentiments. Les êtres vivants de cette planète se sont développés à partir de micro-organismes monoculaires pour devenir des protozoaires. Puis les poissons sont devenus des amphibiens, des reptiles, ils ont évolué en mammifères jusqu'à devenir des êtres humains. Le point de départ étant né au cortex, c'est vrai qu'il n'existe que chez les mammifères les plus évolués. Les cerveaux simiesques sont développés de manière expotentielle jusqu'à devenir le cerveau humain que nous connaissons aujourd'hui. Le développement anormal du cerveau humain serait-il dû à la contamination par la bosse? Cela signifie que les humains sont en réalité en forme de vie exogène, une entité étrangère du point de vue de la planète. Les humains seraient une mutation sudanée accidentelle survenue au contact de la bosse, soit une forme de vie extraterrestre arrivée sur ce planète depuis l'espace. C'est pourquoi là, biologiquement parlant, les humains sont instables et incomplets. C'est pourquoi là, biologiquement parlant, les humains sont instables. C'est pourquoi là, biologiquement parlant, les humains sont instables. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vraiment, je vais appeler. On est donné à ton père à ce niveau-là, je garde pas tout ça, moi. T'es rendue là? Ah, moi je garde pas. Bye-bye. Bye-bye, c'est pas notre toit, j'irai à toi bientôt. Ouais, ouais. Tout commençait par un carnet que confiait maman. Elle m'invite d'avoir trouvé un rangé à un placard. Ce vieux carnet manger de la mauditure était un journal qui avait appartenu à mon grand-père mort bien des années auparavant. Il avait couché sur les pages des souvenirs de merci de sa vie passée. Elle s'appelait, elle sert à consulter les archives. Mémoire de quelqu'un en dirait. Je me demande si je te souviens encore de notre première rencontre de toute cette aventure. J'ai l'impression d'avoir vécu un rêve. Nous essayons vivre comme le vent pendant des chaudes journées d'été il y a si longtemps. Tu étais une poussière de toi à tendre du ciel. J'arrivais encore le souvenir de ces jours ensuite. Je me suis fissé de fermer les yeux comme maintenant. Puis de chouchoter dans le vent, dans le vide de la nuit. Jess, Jess, Radical Dreamer, il faut très bien m'étonner. Qu'est-ce que c'est? Radical Dreamer, c'est quoi ça? La suite semblait être une conversation entre des amis. Tu es prêt Jess? Je sais que tu es nerveuse, mais reste concentré. Je parle pour toi, mon pote caribou. Tu te plantes, je te largue là. Figez? Allez Magil, on y va. C'est une crapule de lingue, ça va voir, c'est qu'il mérite. Comme la porte, la toune, s'il te plaît. Merci. Merci. Ok, merci. Je fais des prières même si ça ne te servira à rien. On dirait une archive d'une autre époque que la nôtre. En plus des deux mondes que nous connaissons, peut-être votre existence et autant à l'époque différente. La carte magnétique est là. Quand je fais mon cas, elle est accélérisée. C'est parti. La carte magnifique est là. Sous-titrage ST' 501 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 Au même moment, une autre ville provenant du futur d'une autre dimension a été projetée dans le passé. Dinopolis, la cité des Sauriens dans le futur, les descendants d'Azara, qui ont évolué en restant plus proches de la planète, comme Lavos l'a fait pour tenter de se sauver, en invoquant Chronopolis depuis le futur très éloigné. Il se peut que notre planète ait fait revenir Dinopolis dans le passé, peut-être comme un moyen de contrer Chronopolis et l'humanité. Les dragons divins n'avaient pas enfermé la flamme gelée. En fait, c'est Saur qui a utilisé la flamme pour diviser les dragons et les plonger dans le profond sommeil. Et maintenant que Saur a été vaincu, les dragons vont à nouveau s'unir pour se venger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais peur que ça se termine ainsi. « Je ne voulais pas avoir à te combattre si j'avais pu éviter. » Arrivé Alderchi, caribou. Sérieusement, tu veux dire qu'on nous balade depuis le début. « Ouais, ben merde. Ce qui est fait est fait. Que ça aille dans le sens qu'on veut ou non. Quoi que l'on soit, nous devons trouver le moyen de pénétrer dans cette tour flottante. Oui, nous ne pouvons pas rester là et nous tourner les pouces. Ce problème, c'est qu'il faut trouver un moyen de monter, c'est ça ? Ce n'est pas comme si l'invincié pouvait y arriver. Il y a forcément une solution. Au moins, notre objectif est clair. Je ne sais pas comment, mais nous devons trouver un passage. Et genre, il lui est arrivé quoi à Jess après ça ? « On ne sait pas trop si elle va se réveiller un jour. » « Tout à fait. Il se reproche chez Papajou pour l'instant. » « Ton esprit sans maître propose possédé par le passé. » « Seul un objet puissant pourrait le redélivrer de ce sort. » « Ça ne sert à rien de rester ici. » « Le matelot, on se revend, on se bouge. » « Tout le monde, ouais. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Alors c'était tout pour l'aventure du jeu Chronocross, live sur la chaîne du caribou canadien. » « Oh yeah ! »